J'ai eu le bonheur d'être invité ici au CNDH pour discuter mon dernier livre qui s'intitule « De langue à langue, l'hospitalité de la traduction » et qui est un livre sur la philosophie de la traduction. Précisément parce qu'il y a une prolifération de langues, il faut que nous apprenions aussi, dans la multiplicité de nos langues, à parler même langage. Et c'est cela la signification de la traduction. La traduction, c'est ce qui nous permet de surmonter la fragmentation, la démultiplication, quelque peu anarchique et amplifiée, vous avez raison de le rappeler, par les réseaux sociaux, pour essayer de construire une langue commune, d'accéder à une expérience humaine commune. Pour vous donner un exemple, c'est grâce à la traduction que je peux accéder à la littérature, donc à l'imaginaire d'une culture dont je ne sais rien, s'exprimant dans une langue que je ne connais pas. Eh bien, il est important que nous prenions conscience de cette signification éthique et humaniste de la traduction, parce que c'est celle qui nous permet de renouer avec notre condition humaine commune, et de retrouver la signification de la vieille parole humaniste, qui dit « Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !